Salut à tous, on se retrouve pour le 25ème épisode de l'aventure Minecraft survie 1.14 sur Primeria. Merci beaucoup pour tous vos retours sur la vidéo de la maison dans les nuages, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour vos likes, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. Dans cet épisode, on va continuer le nuage aérien, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. J'aimerais faire des petits nuages autour du nuage principal pour pouvoir agrandir l'espace aérien de cette mini-map Minecraft. Alors je vais essayer de ne pas faire que ça dans les épisodes, même si c'est ce que j'ai envie. Je vais essayer d'alterner. Là par exemple, on va faire, je pense que ça n'a jamais été fait sur Minecraft et j'espère, et de toute façon voilà, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. On va faire un élevage de tortues dans les nuages. Donc il va falloir que j'amène des oeufs de tortues directement dans les nuages, que je leur fasse un petit aquarium avec du sable, etc. Pour qu'il soit bien et pour qu'on puisse faire de la reproduction de tortues. Donc ça devrait être un challenge assez sympa et il va surtout falloir penser à tout avant de monter directement dans les nuages. Donc pour ça, il va falloir que je fasse plein de trucs, c'est-à-dire que je récupère des oeufs de tortues, que je récupère de la laine, que je prépare du sable, que je prépare de l'eau et que je prépare des barrières. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut. Et donc je disais, petite tortue qui est là, on va essayer de ne pas la tuer, je ne sais pas si je peux. Voilà, c'est bon, parfait. Bon, je ne vais pas récupérer mon bateau. Voilà, donc je disais, je vais essayer de ne pas faire que des vidéos dans les nuages, même si c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais essayer d'alterner, de faire des fois des vidéos où je suis à terre et des fois des vidéos où je suis dans les airs. Donc là, c'est parti. Je vais retourner pour l'instant dans la base principale pour récupérer de la laine chez Tantos. Vu qu'il a une ferme automatique à laine, évidemment, il en a plein et c'est très très appréciable. Je vais le reprendre du coup puisque je vais devoir refaire un gros nuage supplémentaire pour pouvoir faire l'élevage de tortues. Donc c'est parti. Je crois que je n'ai pas de chariote sur moi. Non, je n'ai pas de chariote. Pendant que j'y pense, je vais récupérer de l'eau. Hop, voilà. Je pense que c'est suffisant déjà. Voilà, voilà. Et donc on va aller récupérer de la laine. Je vais voir pour récupérer du sable aussi directement là-bas. Et puis ça devrait être pas mal. Voilà, on arrive chez les moutons de Tantos. Donc le coffre va être encore plein, plein de laine parce qu'il est toujours plein de laine. Voilà, je pense que là on est pas mal. Niveau stack, je devrais avoir assez. Allez, je reprends encore un petit peu au cas où. Alors il fait nuit, il y a les fantômes. Ok, donc je ne peux pas trop dormir parce que Tantos doit être en train de faire sa vidéo. Et donc du coup, il faudrait... Je n'ai pas envie de l'embêter, lui demander à dormir. Je pense que là, le jour va bientôt se lever et du coup on n'aura plus les petits fantômes. J'ai l'impression qu'il y avait un squelette sous le pont. Alors, donc on a dit ensuite du sable. Donc des œufs de tortue, il me faut ma pioche touchée de soi. C'est bon, je l'ai. Ça c'est très bien. Du sable de l'eau. Ça j'ai. Je vais faire des barrières. Et puis je pense qu'on va être pas trop mal. Alors voyons voir ce que j'ai ici. Ici, rien d'intéressant, je crois. Non, d'accord. Il va falloir que je mange aussi. Je vais me reprendre de la bouffe. Je dois en avoir chez moi de toute façon. Alors, niveau barrière. Barrière en boulot. Tac, et je vais en refaire quelques-unes. Barrière en boulot. Voilà, la 27, ça devrait être suffisant. Un petit portillon. Est-ce que je peux en faire un ? Je ne le vois pas le portillon. Bon, ce n'est pas grave pour le moment. De toute façon. Donc niveau bouffe. Niveau bouffe, niveau bouffe. Morue crue, poisson tropicale, saumon cuit. Ah bah tiens, j'ai qu'à rajouter le saumon cuit sur le saumon cuit. Ça, ce sera déjà pas mal. D'accord. Au niveau du sable. Est-ce que j'en ai du sable ? Grès, tout ça. Ah non, j'ai plein de bazar, mais je n'ai pas de sable. Donc il va falloir que je farme. Hop. Salut tantos. Ok, donc c'est parti du sable. Hop. Tu peux dormir ou pas. Oui, justement. Hop là. Oui. Oui. Voilà, il fait jour. C'est mieux pour tout le monde. Voilà. J'ai pas de bouffe là-dedans, par hasard, dans mes fumoirs. Des fois, je laisse des choses. J'ai rien dans mes fours, nulle part. Ok, c'est bon. Très bien. Ok. Bon alors, ramassage de sable. Quoique, je vais les ramasser là-bas, en fait. Ce sera plus simple. Ok, allez, c'est parti pour la récolte. Donc là, l'objectif, récolter du sable, mais aussi récupérer des oeufs tortues. Donc pour ça, il va falloir que j'aille chercher des herbes aquatiques pour qu'ils puissent s'accoupler et donc faire des oeufs. Hop. Alors après, il va falloir du temps, à mon avis, pour que les tortues, pour que les oeufs des tortues éclosent. Mais bon, on va attendre. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Alors, ça c'est de l'herbe aquatique ou pas ? Je ne sais plus s'il me faut des cisailles ou pas. Pour moi, c'est ça et c'est cisaille ça. Voilà, il faut que je cisaille ça exactement. Parce que les tortues, évidemment, il n'y a qu'eux avec des oeufs que je vais pouvoir les amener en haut. Parce que sinon, ça ne va pas être possible. Ok, allez, vas-y, remonte. Tac. J'en ai combien là ? J'en ai 6, d'accord. Eh bien, 6, déjà, c'est pas mal. Ça me fait potentiellement plusieurs oeufs, genre au moins 3. Donc, ce serait quand même assez intéressant. Donc là, il y a une tortue. Est-ce qu'elle a une copine à côté d'elle ? Parce que, voilà, s'il n'y a pas de copine, ça ne va servir à rien. Donc là, il n'y en a pas. Ok, donc on va essayer de trouver d'autres tortues de côte à côte. Au pire, je sais que quelqu'un a fait un mini élevage. Je ne sais pas qui c'est où il y a deux tortues côte à côte. Ah, ça fait bien mon nuage de loin. Je suis content. Je suis vraiment très content. Puis c'est que ça se voit parce que j'ai dit à tant de tous que je voulais faire un élevage de tortues dans les nuages. Et je me dis, ah, c'est à toi le nuage. En gros, voilà. Les gens le voient, mais pour l'instant, sans trop savoir qui l'a fait. Donc ça, c'est cool. C'est exactement ce que je veux. Donc c'est parfait. Ok, je mets en pause. On se retrouve aux tortues. Voilà. Alors là, on arrive dans une zone où il y a au moins 4 tortues. Donc elles sont plus ou moins côte à côte. Donc soit j'arrive à les amener directement à la berge, soit il y a les deux qui sont sur le côté là, qui sont un peu coincées. Je ne sais pas si elles peuvent vraiment s'accoupler parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Alors attendez, à moins que je fasse ceci. Non. Hop, voilà. Parfait. Hop. Je ne sais pas qui a fait ça. Bon, elles sont côte à côte, mais ce n'est pas magnifique. Hop. Voilà, parfait. Voilà. Très, très bien. Alors est-ce que je peux passer en dessous maintenant ? En me sneak ? En faisant sneak ? Non. Ok. On va récupérer. Voilà. Un petit oeuf. C'est parfait. Donc, pioche en diamant. Tac. On essaie de le récupérer. Non, pousse-toi là. Voilà, parfait. Ah, je n'ai pas de place. Je vais virer. Un seau d'eau, pour l'instant. Voilà, comme ça, j'ai au moins un oeuf de tortue. Du coup, voilà. Je refais un autre. J'aurais redonné de la bouffe. On va voir. C'est marrant, mais là, par contre, il ne s'accouple pas. Je pense que j'ai donné trop tôt. Trop tôt, trop tard, je ne sais pas. Tac. Voilà. Et attendez, de toute façon, elles ne vont pas s'échapper comme ça. Donc, celles-ci, je peux les laisser là. Donc, maintenant, il faudrait que j'aille chercher les tortues qui sont là-bas. Alors, toi, vas-y. Tu viens. Regarde. Tu vas aimer ce que j'ai. Oh. C'est super. Tu as de l'herbe aquatique. Merci beaucoup. Oh. Asphrax. De l'herbe aquatique aussi. Allez. Venez, venez. Oh, ben, j'en ai trois. Oh, super. Très, très bien. Allez-y. Venez, venez, venez. Voilà. Je vais mettre sur le sable, par contre. Attendez. Attendez. Non, non, ne partez pas tout de suite. Soyez pas rancunière. Regardez, j'en ai encore. Je vous fais juste un seul plat. Oh. Et sauf vraiment, dès qu'il n'y a plus de bouffe, elle s'en fiche totalement d'Asphrax. Allez, hop, hop. Voilà. J'espère qu'elles vont pouvoir réussir. Je crois qu'elles ont fait, mais j'espère que c'est elle, la femelle, et qu'elle va creuser. Oh non, elle s'échappe. L'autre, elle s'en fiche. Il faut refaire des œufs, les petites, là. Alors, j'essaye un truc. Allez, hop. Je vous libère, parce que votre enclos... Oh, trop bien. D'autres, d'autres, d'autres. C'est laquelle ? J'ai bien ma touchée de soie, là. Touchée de soie. Ah oui, elle creuse encore. Voilà, vas-y, allez-y. Creuse, creuse, creuse. Toi. Et toi. Allez-y, refaites des petits. Voilà, c'est bien. Je vais avoir plein d'œufs, là. C'est parfait. Voilà. Oui, encore un. Parfait. Très, très bien. Voilà. Moi, j'espère que la personne qui avait emprisonné ces tortues de très mauvaise façon ne va pas m'en vouloir de les avoir libérées. Mais là, c'était pas humain. C'était pas humain du tout. Voilà, trois œufs de tortues, c'est amplement suffisant. Ça peut faire pas mal de bébés tortues. Je sais pas si elle est creuse ou si elle va me faire un œuf ou si elle fait vraiment n'importe quoi. J'ai pas trop compris. Bon. Si besoin, du coup, il y a des tortues ici. Donc là, j'ai des barrières, OK ? J'ai encore du bois si besoin, d'accord. J'ai de la laine, j'ai du sable. Tiens, un œuf de tortue aussi, voilà. J'ai les autres tortues. Donc normalement, c'est pas mal. On va enfin pouvoir monter dans le nuage et construire le deuxième nuage qui doit être celui, du coup, de l'élevage de tortues. Donc pour monter, toujours la même technique, hein, on se met à l'endroit où il y a une petite dalle secrète en laine. On monte et on va arriver directement au bon endroit dans le nuage. Faut plus d'un stack, je crois, pour monter, hein, de mémoire, hein. Je sais plus combien exactement on va regarder. Allez, plus vite, plus vite. Quand on est d'en bas, il paraît presque moins haut, le nuage. Et quand on monte, on se rend compte qu'en fait, il est super haut. Ouais, voilà. En fait, il faut un stack plus 10, je pense. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, parfait. Donc, eh ben là, tout va bien. Parfait, je vais pouvoir dormir tantôt, c'est déconnecté. Donc, voilà. Oup, dodo. Et voyons voir un peu ce que ça donne de jour. Oh, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Superbe petite île. OK, maintenant, deuxième nuage. Donc, alors, un, deux, on va descendre, on va mettre le nuage par là. Alors, hop, voilà. Après, évidemment, je vais séparer les nuages. Pour y aller, il faudra se débrouiller. OK, donc là, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas faire un nuage. Ou alors, je fais un nuage un peu plus haut aussi. Ce serait sympa, ça. Je fais un nuage plus haut. Alors, attendez. Hop, voilà. Voilà. Voilà, et on commencerait le nuage ici. Voilà, comme ça, on ne sera pas dans la même catégorie. Alors, juste ici. Tac. OK, allez, c'est parti. Construction du nuage. Donc, ça, ce sera le bas. Donc, évidemment, il faut que ce soit un peu plus petit que la taille du nuage réel. Voilà. Tac. Voilà, c'est pas mal. Donc, ensuite, on enlève un peu le côté carré. Voilà. Tac, ça, c'est bon. Ici, là. Tac, tac. Et ici, tac, 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 tac. Tac, tac. OK, ça me paraît pas mal. Peut-être même un troisième ici. Voilà. OK, très bien. Donc, là, on était au premier étage. Donc, le deuxième, il faut qu'il soit un peu plus grand. Donc, hop, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et on va agrandir d'un à chaque fois. Hop. Voilà. Je commence à maîtriser la construction des nuages. Ah, j'ai eu un peu peur, cela dit. Voilà. Voilà. Tac. Ici. Hop. 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 Ça va faire beau d'en dessous. Je sens que ça va faire beau. Je suis content d'avance. Et j'aime être content d'avance. Hop. Voilà. Là. Là. Et là. OK. Donc, là, on doit être bien. Et ensuite, l'autre, il faut qu'il soit de nouveau petit. Donc, hop. Voilà. Ah, Tantos vient de rejoindre. Il y a vraiment des problèmes de connexion en ce moment, le Tantos. Il va falloir qu'il s'achète la fibre. Voilà. C'est bon, déjà ? Je suis à 3D hauteur, là ? OK. Ça me paraît bien. OK. Et donc, là, maintenant, il faut remplir le tout. Hop. Là. Je remplis tout parce qu'après, vu que je vais creuser pour faire de l'eau, du sable, etc. Il faut que cette fois-ci, ce soit vraiment tout rempli. Sinon, ça va être la galère. Voilà. Tac, tac. Il va falloir que je trouve un moyen assez beau et assez logique de passer d'un nuage à un autre, du coup. Alors, soit en laissant des mini-nuages pour faire comme une petite plateforme pour passer, ce serait pas trop bête. Soit, soit, euh, soit, euh, soit je sais pas. Soit on verra. Donc, maintenant, on va falloir creuser. Est-ce que je peux creuser, euh, à la pelle ? Non, c'est vraiment les cisailles les plus rapides. Je vais peut-être prendre ma pioche efficacité. Ah, c'est vraiment les cisailles les plus rapides. Mais j'ai pas de... J'en ai pas amené assez. Bon. Alors. Hop. Voilà. Voilà. Euh, peut-être qu'ici, pour que ça fasse beau. Hop. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Et ici. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, je peux creuser là. Mince. Je veux les cisailles. Elles sont cassées. Ah oui, en fait, à la main, c'est plus rapide qu'à la pelle ou à la pioche. C'est bon à savoir. Voilà. Tac. Non, pas là. Voilà. Ça, ce serait le mini-enclos des tortues. Faudra peut-être que j'agrandisse un petit peu. On va voir. Donc, sable. C'est parti. Pour l'instant, je mets du sable partout. Et ici, on va faire un mini-bassin d'eau. Genre, euh... Là. Hop. Voilà. Voilà. OK. Ça me paraît pas mal. Donc ici, sceau d'eau, sceau d'eau, tac. Voilà. C'est droit, c'est bien. Et ensuite, des barrières. Alors là, il faut que je voie. Il ne faut pas que ça fasse trop tâche. Non, c'est pas mal. Juste, on va restaquer les sceaux ensemble. Voilà. Ensuite, on va mettre ici. Hop. Voilà. Très bien. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Tac, tac. Voilà. Et là, il va falloir agrandir le nuage un peu par ici. Genre, hop. Qu'on puisse au moins rentrer, quoi. Sinon, ça va être pas pratique. Voilà. Et là, du coup, ici, il me faudrait un petit... Il me faudrait une petite... Hop. Un petit portillon. Pourquoi je ne peux pas faire un portillon ? Je peux en faire un. Voilà. Parfait. Portillon, ici. Voilà. Donc ça, ce serait la zone de tortue. Ça ferait vraiment une petite zone. Voyons voir un peu, vu d'en-dessus. D'accord. Alors, ce qu'il faudrait aussi, c'est que le nuage les envahisse un peu sur le côté, pour que ça fasse plus réaliste. Donc, hop. Voilà. Ah oui, mais alors, plus réaliste, ça fait ça. Donc, non. Il va falloir faire des trucs de ce genre. Voilà. Ensuite, ici. Hop. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Ok. Bah, je continue de faire toute la structure, et on voit après ce que ça donne. Voilà. Là, on a l'impression un peu plus que le nuage, bah voilà, s'agglutine autour de l'élevage, avec des trous dans le nuage, tout ça. C'est pas mal. Je préfère. Donc, maintenant, on va devoir, hop, poser les oeufs de tortue. Donc là, maintenant, les oeufs de tortue, je les pose. Je crois que je peux les poser comme ça. Voilà. Et il va falloir attendre qu'ils grandissent avant d'éclore. Et pour ça, en fait, il va falloir rester ici, parce qu'il faut rester dans le chunk. Et pendant longtemps. Et en fait, chaque nuit, à partir de... A mon avis, c'est 4h du matin, dans l'heure de Minecraft. Eh bien, on va voir qu'il va y avoir des petites étoiles. Ça va scintiller tout autour. D'ailleurs, la nuit commence, donc c'est bien. Ça va scintiller tout autour des oeufs. Et ça veut dire que, potentiellement, ça va commencer à éclore. Je dis bien, commence à éclore. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse des mini-plateformes. Genre, pour faire comme s'il y avait des mini-nuages. Donc, genre, là, ici, tac, tac, tac. Par exemple, ça, c'est bien. Là, par contre, on sépare. Voilà. Là aussi. Ah mince, c'était plus bas que ça. Est-ce que si je me shift, je peux ? Oui, parfait, d'accord. Alors, dans ce cas, on va aussi faire ça comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, on va enlever. Voilà. Là aussi. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre un mini-nuage. Voilà. Et là, on enlève. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est plus réaliste. Pour accéder au nuage suivant, il faut faire un mini-parcours. Il ne faut pas tomber. Alors, ça, c'est embêtant. Je ne peux pas. Oh là. J'ai eu un lag, je crois. Donc là, tac. Ou alors, un truc de genre. Tac, 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 tac. Et voilà. On est dedans. Parfait. Très bien. Eh bien, j'attends de voir maintenant si ça va scintiller. Donc là, pour l'instant, ça scintille pas encore. Je suppose que ça va bientôt commencer. Là, vous voyez, les œufs, ils ne sont pas du tout craquelés. On voit bien qu'il n'y a pas du tout d'avancement pour l'instant. Donc normalement, là, je vais mettre en pause. Si j'arrive à être au bon moment, j'enlève la pause quand ça scintille. Et dans le pire des cas, on va voir les œufs se craqueler un petit peu normalement. Je dis bien normalement parce que là, je viens juste à peine de les poser. Donc je ne sais pas si ça va être pris en compte dès cette nuit. Ah, ça y est. Ça commence à craqueler. Lui, il a craquelé. Les autres vont le faire aussi normalement. En fait, j'ai entendu au bruit. Il y a eu un petit scintillement. Normalement, les autres vont le faire aussi. Mais lui, par rapport à l'image d'avant, vous qui avez eu image par image, vous avez dû voir. Il s'est un petit peu craquelé. Alors, on va voir si les autres le font aussi. Ou s'il n'y a que lui. C'était peut-être le premier œuf que j'ai récupéré. Celui-ci, je ne sais pas trop comment ça marche. Je vais voir. Ah, les autres n'ont pas l'air de craqueler. C'est bizarre. En tout cas, j'en ai eu un. Donc c'est que ça va marcher. C'est qu'au fur et à mesure, d'ici quelques nuits de Minecraft, ce sera bon. Il n'y en a qu'un qui a craquelé. Et là, le jour se lève. Donc je pense que c'est mort. Alors, j'ai voulu sauter d'île en île et je suis tombé dans l'eau. Alors, c'est très dommage. Mais ça permet de voir un peu ce que ça donne de par en dessous. Oh, c'est super. Franchement, de par en dessous, c'est nickel. Alors, il faudrait imaginer. Il va falloir que je refasse des cisailles et que j'enlève tout ça. Ça, ça va être vachement galère. Je vais perdre un temps fou. Mais là, imaginez les deux îles reliées par les deux mini nuages. Et je fais ça pareil de chaque côté. Il y a des mini nuages un peu sur les côtés. Ça va être super. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire des mini nuages en attendant. Voilà. Sur les côtés qui ne servent à rien juste pour la déco. Ça va être pas mal du tout. Mais avant, je vais me refaire une cisaille pour pouvoir enlever tout ça. Parce que sinon, ça va être vachement galère. Donc, c'est parti. Oh, normalement, j'ai dû faire dans ma base aquatique. Ça devrait aller. Hop. Alors, est-ce que j'ai dû faire ? Ben non, en fait, il doit être en bas, tout simplement. Dans mes... Ah, ben j'en ai là, du faire. Mais Asphax, t'embête pas pour rien, voyons. Euh, cisaille, je vais même en faire deux. Parce que je sens que je vais beaucoup consommer. Voilà. Donc, des cisailles, c'est bon. J'ai de la laine blanche. J'ai besoin de rien d'autre. Euh, non, je crois que c'est bon. Je crois que c'est tout. Ça irait, en fait, j'aimerais bien. Mais une fois qu'il y aura les tortues, ça ira. Mais c'est mettre des petites touches de verre. De verre près des... Alors, peut-être à la limite, ça. Ça pourrait être pas mal. Je vais mettre des cannes. Des cannes à sucre. Voilà. De mettre comme ça un petit peu de verre autour des tortues. Parce que là, pour l'instant, l'île, elle est toute blanche. Tout ça. Alors que si je mets un petit peu de verre, ça pourrait être pas mal du tout. Bon. Du coup, je vais tout enlever et remonter en même temps. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est ceci. Alors, attends. Pour l'instant, ça va être long parce que je ne suis pas posé. Allez, allez. Quoi ? Ah non. J'ai cru que ça faisait comme du sable et que la laine tombait. Mais non, c'est un bug. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais creuser comme ça. Voilà. Et je vais remonter en même temps. Donc, il va falloir que je switch entre les laines et les cisailles. Et on se retrouve là-haut. Ok. Me voilà arrivé sur mon nuage. Donc, on a dit faire des mini-nuages un peu partout. Donc, pas que là. Donc, genre un truc genre ici comme ça. Ce serait pas mal. Voilà. Ouh. Retombe pas, Sfax. Tu t'es bien amusé. Mais c'est bon. Il faut arrêter les bêtises. Ok. Très bien. Donc, là. Hop. Ok. Hop. Non. Non. Oh non. Non. Pas ça. Oh non. Je viens de... Oh non. Ça, c'est nul. Je viens de... J'ai mis au moins 2-3 minutes à monter. C'est totalement inintéressant. Oh non. Ok. Bon. On voit que ça fait bien, mais... Et encore non. Ça fait pas si bien, celui-là. Je sais pas. Bon. Allez. Je recommence. Ok. Je suis de nouveau là-haut. Je prends pas de risque. Pour l'instant, j'ai relié mes deux îles. Ok. Les tortues. Donc, pour l'instant, ça n'avance pas. C'est normal. Ok. Hop. Non. Pas ça. Plus bas, je peux pas. Ah non. Si, lui, je peux. Ah non. Ok. Je peux pas plus bas. D'accord. C'est pas grave. Donc, mettons un petit nuage ici comme ça, tranquille. Hop. Voilà. Avec au-dessus. Hop. Voilà. Et ici, je refais un petit... Hop. Voilà. Un petit comme ça sera très bien. Voilà. Ça fait pas trop mon stock comme nuage. Oh là. Là, ça fait trop carré. Hop. Voilà. Là aussi. Tac. Tac. Voilà. Faut pas que ça soit trop carré non plus. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, 64 haute laine. Ok. On peut faire un tout petit nuage ici, par exemple. Alors. Hop. 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 Voilà. Encore un peu. Voilà. Là. Là. Très bien. Avec ça comme ça. Parfait. Hop. 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 Et on enlève ça. Voilà. Voilà. J'ai rajouté des mini-bouts de nuages un petit peu partout. Donc, normalement, vu d'en dessous, ça devrait être assez sympa. Et, hop. Je vais regarder où en sont mes tortues maintenant. Donc là. Non. Non. Mais c'est pas possible. Ça. C'est pas possible. Heureusement que c'est de l'eau en dessous. Parce que, dis donc, je serai mort 20 000 fois. Bon. Je vais ramasser mes laines un peu partout, là. Et, heu. Je vais remonter. Oh là là. Et, dis donc. Faut que je remonte assez vite, par contre. Parce que, sinon, ça va être galère pour les tortues. Faut que je sois dans le chunk. Et vu que je suis assez bas, ça se trouve, ça va pas le faire. Vu d'en dessous. Hé. Vu d'en dessous, c'est nickel. Franchement, je mets des petits îles un peu là, encore sur le côté. Mais, ça fait vraiment très très bien. Ok. Allez. C'est reparti. J'ai l'impression d'avoir fait ça tout le temps, là, dans cette vidéo. Hop. Hop. Allez. C'est parti. Au moins, je connais la technique. C'est pas... On peut pas me... M'enlever ça. Allez. Bon, bah, j'ai bien fait de faire deux cisailles. Parce que la première va casser. Voilà. Parfait. Bon. Cette fois, je prends pas de risque. Enfin, je vais essayer que non. On va aller directement aux tortues. Voilà. Hop. Ouais. Ok. Désolé, mais je suis trop... Trop nul pour ça. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ok. Est-ce que... J'ai moyen, du coup, de mettre mes cannes à sucre. Un peu. Alors, par exemple, si je mets un peu d'eau ici. Alors, attendez. Faire ça. Ok. Et on va mettre... Alors, on va reculer l'île. Hop. Je me comprends. Voilà. Ça, c'est bon. Ici, ce sera de la terre. Hop. Voilà. Hop. Donc, de la terre ici. Par exemple. Je vais voir. Si ça fait trop moche, je... J'enlèverai. Mais je crois que ça va être pas trop mal. Et ici. Tac. Alors, peut-être que vu d'en dessous, par contre, on verra qu'il y a de la terre. Ça, c'est pas très beau, ça. On verra. Hop. Ok. Voilà. Là, c'est pas mal. Et ici, on met du coup une petite rangée de nuages. Voilà. Tac. Très bien. Comme ça, ici, je mets de l'eau. Et ici, je mets mes cannes à sucre, par exemple. Ouais. C'est pas trop mal. Ça fait pas trop mal. Ok. Bah là, je remets en pause. Pareil. Je vais attendre de voir si les oeufs craquaient. Donc, on voit que celui-là est un peu craquelé. Ceux-là, non. Donc, je mets en pause. Et on attend. Ça y est, ça craquel. Celui-ci aussi a craquelé. On va voir si les autres le font aussi. Normalement, les deux, là, ils devraient au fond. Allez, allez. On attend. Je laisse la vidéo en route pour l'instant. J'aimerais bien que vous puissiez voir. Mais à chaque fois, voilà. C'est soit je mets en pause, soit c'est galère. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en a qu'un. Je me rappelle que dans... Quand j'avais déjà fait mes élevages de tortues, à chaque fois, il y avait quasiment la totalité des oeufs qui craquelés. Et là, non. Je pense qu'il va falloir attendre vraiment pas mal de nuits avant d'avoir les premiers bébés tortues. Donc, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais rester à FK ici, tout simplement. Je vais aller prendre ma douche parce qu'il faut que j'aille prendre ma douche. Et puis, ça se trouve, quand on va revenir comme ça, les oeufs seront soit plus craquelés, soit même avec un petit peu de chance, ils seront ouverts. Ok. Je mets en pause et on se retrouve, je pense, dans une vingtaine de minutes. Alors, je suis de retour. Ça fait à peu près un quart d'heure. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup évolué. J'ai l'impression que lui était un peu plus craquelé. J'ai dû vite fait me défendre parce qu'il y avait les ghosts qui sont arrivés vu que je n'ai pas dormi depuis quelques nuits. Donc là, j'attends. On va attendre que l'aube se lève pour voir si celui-ci pourrait éclore, à mon avis. Ce qui est bizarre, c'est eux. Eux, ils ne sont même pas craquelés du tout. C'est bizarre. Est-ce que c'est parce qu'ils sont par deux ? Je ne sais pas trop. Si jamais je vois qu'à la fin, ils finissent par ne pas éclore, eh bien, je les séparerai avec la touchée de soie et puis on verra ce que je peux faire. Ok. Le jour se lève et je crois que ça n'a pas craquelé, dis donc. Je ne sais pas combien ça fait de temps. Ça fait au moins une petite demi-heure que je les ai posées, je suppose. Il faut vraiment être très patient. Mais je les veux, mes tortues. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Encore une nuit, je pense. Encore une nuit ou deux, même, peut-être. C'est vraiment long. Ok. Je remets en pause. On attend. Mince. Je n'ai pas vu parce que j'étais en train d'attaquer les fantômes. Je pense qu'il y a un oeuf qui s'est cassé. Alors, je n'ai pas marché dessus. C'est ça qui est bizarre. Mais comme si un fantôme était tombé dessus et ça avait cassé l'oeuf. Bon. Je n'ai plus qu'un seul oeuf de disponible. Oh. Ça craint. Bon. Ce que je vais faire, par contre. Je vais séparer les deux oeufs. J'ai l'impression qu'ici, ça ne se craquelle pas. Donc, hop. Voilà. Tac. Et on va mettre celui-là. Hop. Ici. Voilà. Et on va entendre encore la nuit. Et je surveille parce qu'il y a toujours les fantômes. Ça y est, enfin. Oh là là. J'ai enfin une première tortue. En fait, j'attendais vraiment... Ça fait quasiment une heure. Là, ça fait plus d'une heure que j'ai posé les oeufs et que j'attends. Donc, c'était très très long. Et du coup, je me demandais en fait si vraiment ça allait marcher vu qu'on était dans le ciel ou pas. Mais ça y est. C'est bon. J'ai ma première tortue. Je suis super content. Elle vient d'éclore. Les autres n'ont pas craquelé. Alors, ce que je ferai, je pense, c'est que je vais aller récupérer d'autres tortues avant la prochaine vidéo. Et je vais les rajouter. Comme ça, ça me laissera plus de chance d'avoir des tortues qui existent vraiment. Mais en tout cas, voilà. C'est bon. Ah. Je suis content et rassuré. Parce que franchement, je me disais vraiment qu'à la fin, c'est bizarre. Ça n'a plus rien avancé. Je croyais que ça n'allait plus marcher. Bon. Eh bien, c'est parfait. Donc, pour l'instant, un élevage de tortues avec une tortue. Forcément, il y en aura plus au fur et à mesure des vidéos où je reste à côté. Mais voilà. Déjà, là, c'est pas mal du tout. Hop. Voyons voir pour une mini-miniature. Ah ouais, ça fait vraiment des toutes petites tortues. Mais c'est très bien. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501